Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma nouvelle acquisition à savoir une ponceuse excentrique Makita, à savoir le modèle BO5041J donc J parce qu'elle est livrée dans sa boîte MacPack, donc sa boîte de rangement il y a deux autres modèles de la BO5041, il y a le modèle K modèle K qui veut dire qu'elle se trouve dans une boîte différente de ses simets en plastique qui sont des boîtes qui ne sont pas empilables et aussi le modèle BO5041 tout court donc la machine est livrée dans une boîte en carton alors cette machine je l'ai obtenue au prix de 144 euros sur Amazon à savoir qu'elle est en magasin à plus de 220 euros donc je pense qu'elle m'a fait une bonne affaire mais sinon sur internet en général elle est dans cet ordre de prix là donc je vais ouvrir le MacPack pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble voilà donc dans la boîte on a directement les notices de la machine et donc on découvre la machine qui est franchement sympathique d'un premier abord elle dispose d'un câble d'un mètre cinquante qui est d'une bonne section qui paraît quand même solide et puis surtout elle est légère elle paraît vraiment légère elle fait 1,4 kg et elle a une poignée qui peut être orientée selon l'emploi que vous en avez et cette poignée peut être retirée très simplement comme ceci donc permet vraiment une prise en main plus sympa ou différente selon vos besoins voilà elle se remet très simplement de cette manière et voilà alors la machine dispose également d'un variateur de vitesse de 1 à 5 et d'un plateau donc de 125 mm à savoir que d'autres machines proposent des plateaux d'un diamètre plus important un plateau de 150 mm mais dans mon cas 125 mm était bien suffisant ce qui fait que globalement pour l'instant je la trouve sympathique et j'espère que je vais pouvoir faire du bon travail avec elle alors je vais aussi parler ici du ramasse poussière avec son filtre à l'intérieur donc qui ne doit pas être trop trop simple à nettoyer mais à mon avion secouant ça devrait aller voilà donc je remets ça dans le bon sens comme ceci et j'imagine que ça peut aller très simplement ici comme ça voilà alors pour ramasser les poussières il y a donc ce filtre ou alors vous pouvez directement brancher un aspirateur sur la machine évidemment mais il n'y a pas les embouts donc ici j'ai les embouts qui sont déjà fournis avec mon aspirateur qui est le Karcher WD6 Premium je vais mettre d'ailleurs un lien dans la vidéo pour la démonstration de cet aspirateur qui me satisfait toujours après 7 mois d'utilisation et donc avec les embouts fournis avec l'aspirateur je peux simplement ici le fixer sur la machine et cet engoulé évidemment sur l'aspirateur voilà alors est livré avec cette machine un abrasif pour sans doute montrer où il se place donc toujours un abrasif en 125 mm et moi ici j'ai acheté 60 abrasifs qui ne doivent pas être d'une super qualité mais bon qui devraient être d'une qualité suffisante pour tester la machine donc 60 abrasifs pour 13 euros voilà globalement je pense avoir fait le tour de la présentation le support ici dans la boîte est relativement solide bien qu'il aurait quand même pu être en plastique un peu plus dur mais bon je ne vais pas trop chipoter et vraiment cette boîte de rangement est tout à fait sympathique pour rappel je ne sais pas si je l'ai dit mais cette ponceuse est relativement puissante enfin du moins il en existe des moins et des plus puissantes mais celle-ci dans une bonne moyenne puisqu'elle fait 300 watts voilà j'espère avoir répondu plus ou moins à toutes les questions que vous auriez pu vous poser en vous présentant sur cette vidéo je ferai certainement un retour de la machine dans la description des vidéos et je vous invite donc à voir aussi la vidéo par rapport à l'aspirateur que j'ai maintenant depuis plus de 6 mois et qui me satisfait toujours autant et qui va m'aider à aspirer les poussières de cette machine voilà je vous dis bonne suite à vous et faites le bon choix peut-être une Makita pourquoi pas voilà à bientôt à bientôt